Musique 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 Alors, je vais vous raconter, je vais commencer en vous racontant une histoire. Il était une fois un pays dont le peuple avait été complètement asphyxié par des mesures néolibérales, dont l'État avait été complètement atomisé, dont les services publics avaient été complètement cassés, dont la majorité des personnes avaient été reléguées en dehors des centres-villes, dans des zones marginales ou périphériques. Et puis un jour, dans ce pays, il y a eu la mesure de trop. C'était l'augmentation du prix de l'essence. L'augmentation du prix de l'essence a eu pour conséquence de jeter le peuple dans la rue, qui, au début, manifestait contre l'augmentation du prix des transports, mais très rapidement a commencé à manifester contre le modèle de vie imposé par les différents gouvernements néolibéraux. Immédiatement, il y a eu une répression politique, médiatique et évidemment policière. La répression politique et médiatique, c'est la violence avec laquelle ont traité les politiques et les médias sur ce peuple. Pour une simple raison, c'est qu'ils disaient « Mais c'est qui ces gens ? D'où ils sortent ? » En fait, le peuple était apparu sur la scène politique et s'était construit comme le sujet politique. Et donc cela venait rompre complètement avec l'image de démocratie parfaite qu'avaient construites idéologiquement les médias et les politiques au long de ces nombreuses années. La répression policière a été aussi féroce. Mais ce peuple, qui était donc sorti dans la rue, a commencé à s'organiser, et notamment à s'organiser autour de trois axes, autour de trois revendications. La revendication de plus de protection sociale, la revendication de plus de souveraineté et la revendication d'un approfondissement de la démocratie. Notamment avec la revendication d'une Assemblée nationale constituante et aussi de formes d'approfondissement de la démocratie, de plus de démocratie directe ou de démocratie participative. Bon, vous avez bien compris jusqu'à là que le pays auquel je me réfère, c'est le Venezuela. Non, évidemment, c'était l'effet recherché. C'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela en 1989. Alors évidemment, il y a d'énormes ponts qui pourraient se tisser avec la situation actuelle en France. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que le néolibéralisme, il naît en Amérique latine. La pratique du néolibéralisme, elle arrive dans les valises du dictateur chilien Augusto Pinochet et ensuite elle s'étend à tous les pays d'Amérique latine, et puis après à l'Asie, et puis après à l'Europe via Margaret Thatcher. Mais donc, les conséquences sociales et politiques du néolibéralisme se sont exprimées en Amérique latine avec 20 ans d'avance avec ce qu'on peut voir en France et en Europe actuellement. Et je vous ai parlé du Venezuela, mais en Équateur, c'était la même chose. En Équateur, il y a eu de grandes révoltes au tout début du XXIe siècle, autour des années 99-2000, et qui s'est organisé de la même façon. En Bolivie, pareil, en Argentine, pareil. Et là où il y a quelque chose que je crois très important, c'est qu'entre le moment de l'apparition du peuple comme sujet politique et sa traduction politico-électorale, ça ne s'est pas fait de manière immédiate. Il y a eu du temps qui s'est passé. Au Venezuela, ça a pris 10 ans. entre la révolte du Caracasso, c'est-à-dire ce que je vous ai raconté en début, en introduction, et, donc, qui a été réprimé, c'est 2000 morts, le Caracasso, et sa traduction électorale, c'est-à-dire une personne qui a été élue sur un projet qui regroupait les revendications que le peuple avait exprimées pendant toutes ces années, c'est-à-dire avec l'élection du Hugo Chavez. En Équateur, ça a pris 6 ans. Depuis la révolte des Forajidos, des hors-la-loi, parce que les gouvernements d'alors avaient dit, ces gens qui manifestent, c'est des hors-la-loi, et l'arrivée au pouvoir de Raphaël Correa. En Argentine, ça a été un petit peu plus rapide. Ça a pris 2 ans. Et il y a un article absolument étonnant, écrit par un journaliste argentin qui s'appelle Pedro Brieguer. Alors, je vous ai fait passer une fiche où vous pouvez inscrire votre mail pour recevoir des informations fraîches et de bonne qualité sur l'Amérique latine. Et aussi, vous avez vu peut-être, il y a l'adresse du blog www.romainmegus.info, fin de la page de publicité. Mais cet article, je l'ai publié donc sur le blog. Et c'est un article qui analyse, en janvier 2004, « Les assemblées de citoyens », c'est-à-dire la forme qu'avait pris de manière spontanée le peuple pour exprimer ses revendications, car il y a aussi une chose très importante dans toutes ces révoltes populaires en Argentine, en Bolivie, en Équateur ou au Venezuela, c'est que le peuple s'est manifesté en dehors de toutes les structures syndicales et politiques traditionnelles. Et donc, ils ont dû inventer de nouvelles formes d'organisation, et en Argentine, c'était les assemblées de citoyens. Pedro Brieger décrit quel était le processus des assemblées de citoyens entre 2001, le moment de la révolte, et entre 2003, sa traduction électorale avec l'élection de Nestor Kirchner. Si vous lisez le texte, vous prenez l'assemblée de citoyens et vous mettez rond-point, c'est exactement la situation que l'on vit en France avec les Gilets jaunes. Y compris, Pedro Brieger pointe du doigt le rôle néfaste de certaines organisations de gauche qui essayaient de mettre la main sur ces mouvements authentiquement populaires et qui ont eu comme conséquence de faire baisser la participation. C'est assez étonnant, et Pedro Brieger n'est pas Madame Irma, il écrit en 2004, c'est-à-dire 15 ans avant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, comme je l'ai dit, les revendications s'exprimaient au trop de trois axes. Donc l'axe de protection sociale, qui est, je dirais, presque normal. Le néolibéralisme ayant cassé toute l'édification de l'État-providence, les gens demandaient à être protégés, à avoir de meilleurs salaires, à avoir des services publics qui fonctionnent. Une demande de souveraineté, c'est-à-dire de ne plus dépendre de politiques dictées par des organismes étrangers non élus, par eux, c'est-à-dire, dans le cas des pays d'Amérique du Sud, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les États-Unis. Et puis, il y a eu cette demande d'approfondissement de la démocratie. D'abord, par l'Assemblée nationale constituante. En Venezuela, en Équateur et en Bolivie, il n'y a donc eu une convocation des Assemblées nationales constituantes. Et c'est à travers les comités qui s'étaient forgés dans la lutte, dans le rejet des politiques néolibérales, que se sont créés les comités constituants qui ont collaboré à rédiger la Charte suprême, la nouvelle Charte suprême. Et dans ces comités constituants, ce n'étaient pas des profs de fac ou des experts. Alors, je ne sais pas s'il y a des profs de fac ou des experts, mais c'était le peuple qui s'organisait, qui, avec ses mots à lui, réussissait à donner des tendances claires à l'Assemblée nationale constituante, qui systématisait, et donc qui a écrit la nouvelle Charte suprême. Dans ces nouvelles constitutions, une grande part a été donnée à ce qu'en France, on appelle le RIC. C'est-à-dire la possibilité de destituer un élu à mi-mandat lorsqu'il ne respecte pas ses engagements, la possibilité de proposer une loi, par référendum, et la possibilité de révoquer une loi. Le RIC, c'est l'article 72, 73, 74 de la Constitution du Venezuela. Le RIC, c'est l'article 102, 103, 104 de la Constitution de l'Équateur. Le RIC, c'est le sens de l'article 11 de la Constitution de la Bolivie, qui a donc été approuvé après l'arrivée au pouvoir des gouvernants progressistes. Alors, ces parallèles nous amènent à nous concentrer un petit peu plus sur le Venezuela. Pourquoi le Venezuela ? Parce que c'est le pays qui a été le plus loin dans le transfert du pouvoir au peuple. Dans la démocratie participative, dans la démocratie directe. D'abord, par ces comités constituants. Mais très vite, ils se sont créés des comités d'éducation pour éradiquer l'analphabétisme au Venezuela, des comités de santé pour avoir accès à un médecin généraliste dans les quartiers populaires, des comités de terre urbaine pour avoir accès à un titre de propriété et élaboré un cadastre des quartiers populaires des grandes villes. C'est-à-dire qu'en cinq ans, les plans des grandes villes ont doublé, voire triplé, parce que les quartiers populaires n'apparaissaient même pas sur les plans des grandes villes. C'est-à-dire que quand on parle de marginalisation de zones périphériques, ils n'apparaissaient même pas sur les plans. Donc ce sont les gens au sein de ces comités qui ont élaboré le cadastre de leur quartier, l'histoire de vie de leur quartier et qui ont réussi à avoir la propriété des terres sur lesquelles ils avaient construit leur maison. Des comités de culture, des comités d'alimentation, etc. Et en 2006, le gouvernement bolivarien décide de systématiser toute cette organisation populaire sous la forme des conseils communaux. Alors qu'est-ce que c'est que le conseil communaux ? Justement, c'est la rencontre de tous ces comités dans un territoire donné, donc les comités que je viens de citer, où toutes les décisions se décident à l'Assemblée générale. Et donc c'est 200 familles en mode urbain, 120 familles en mode rural et 70 familles dans les zones indigènes, donc là où les peuples autochtones vivent au Venezuela. Et ça, c'est très important parce que c'est le premier échelon désormais, c'est le premier échelon administratif de l'État vénézuélien. Et les conseils communaux, ça touche énormément de monde. Il y a au Venezuela 47 834 conseils communaux, ça touche 14 millions de personnes. Donc ça fait 14 millions de personnes qui décident du devenir de leur communauté de voisinage en Assemblée générale, en démocratie directe et participative. C'est énorme. Et surtout, ça répond au principe de la constitution de la République bolivarienne du Venezuela qui considère la République comme une démocratie participative et protagonique dans laquelle le citoyen ne délègue pas uniquement sa souveraineté à un représentant pendant un laps de temps donné et que celui-ci peut en faire ce qu'il veut. Il y a un exercice permanent du pouvoir à travers ces structures de démocratie directe et participative. Alors vous allez me dire, ça fait 14 millions de personnes. Le Venezuela, c'est 30 millions de personnes. Donc il reste quand même une moitié de la population qui n'est pas organisée en conseil communal. Oui, parce que ce n'est pas imposé depuis l'État. Ce n'est pas l'État qui a divisé le territoire et qui a dit il y aura un conseil communal là, là, là. Ça part de la base et de l'organisation populaire préexistante. Évidemment, ça croit de manière exponentielle chaque année. Encore maintenant. c'est-à-dire que les lois se sont adaptées et maintenant pour avoir accès à certaines subventions pour le développement du quartier, évidemment, vous devez avoir et être constitué en conseil communal. Alors je précise tout de suite que le conseil communal, ce n'est pas une organisation parallèle ou enfin une organisation qui dépend d'un parti politique. Il y a absolument toutes les personnes de la communauté qui sont acceptées et qui sont élus à l'Assemblée Générale au sein de ce conseil communal. Alors vous allez me dire « Ouais, mais là, il y a quand même un petit problème. C'est le nerf de la guerre. C'est l'argent. D'où vient l'argent pour exécuter des projets ? Même si, effectivement, c'est très démocratique. D'où vient l'argent pour exécuter les projets décidés par l'Assemblée Générale ? Alors ça, effectivement, c'est un problème qu'avait relevé Hugo Chavez il y a quelques années. Parce que le conseil communal dépend encore pour réaliser ses projets de financement de l'État central, de financement de la mairie, de financement de l'État régional. Et Chavez avait dit « Il faut aller encore plus loin. Il faut inventer une autre figure supérieure à celle des conseils communaux et ça a été la figure des communes. » Alors qu'est-ce qu'une commune au Venezuela ? Ça n'a pas le même sens qu'en France. Une commune au Venezuela, c'est d'abord une agrégation de plusieurs conseils communaux autour d'un projet productif. Et ce projet productif s'organise au sein d'une propriété sociale. Alors je vais prendre un exemple. Par exemple, dans un territoire agricole, on décide que le projet va être du maraîchage, la production d'aliments. L'entreprise en propriété sociale appartient à la communauté, appartient aux citoyens qui vivent au sein de cette commune. Donc qui vont avoir comme bénéfice pour le coup des produits agricoles à moindre coût. mais les dividendes de l'entreprise seront elles-mêmes réinvestis dans des projets pour la commune. Des projets d'infrastructure, des projets éducatifs, des projets culturels et le tout choisi par les habitants au sein d'un parlement communal, au sein d'une assemblée générale. Donc là, on peut voir qu'il y a un modèle extrêmement participatif, un approfondissement de la démocratie qui se fait aussi de manière parallèle à la démocratie électorale qui existe encore au Venezuela. Le Venezuela est le champion de toute catégorie des élections. Je crois qu'en 20 ans, il y a eu 25 élections au Venezuela. Donc un peu plus d'une par an. Comment ça se pratique sur le terrain ? Eh bien là, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais moi-même fondateur du conseil communal dans l'immeuble où je vis à Caracas. Donc c'est un immeuble assez haut, c'est à peu près 1200, 1300 personnes. Et donc on a passé des samedis entiers au début à avancer par tâtonnement parce qu'on inventait. On inventait. Il n'y a pas de manuel pour faire une révolution. Ceux qui vous disent ça, c'est les menteurs. Parce qu'il peut y avoir des livres qui peuvent inspirer. Il peut y avoir certains pays qui peuvent constituer des laboratoires. mais sur le terrain, dans la pratique, il n'y a pas de manuel. Et donc, effectivement, on avançait par tâtonnement et on voyait que bien souvent, il y avait des blocages qui résidaient dans la loi sur les conseils communaux. Et donc, on faisait remonter à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des modifications de la loi. La loi, entre 2006 et 2009, elle a été changée et modifiée 13 fois. Pourquoi ? Parce que les députés, ils n'avaient pas prévu les conséquences de tel article de loi. Donc, dans la pratique, on faisait remonter. et aujourd'hui, donc ça, je vous parle, c'était il y a 10 ans, un petit peu plus, aujourd'hui, les conseils communaux sont fortement institués et fonctionnent de manière fluide et évidemment, sont acceptés par tout le monde au sein de la communauté de voisinage. Donc, ce modèle, j'imagine, d'ailleurs, que vous n'en avez jamais entendu parler parce que lorsque l'on parle du Venezuela, c'est toujours sujet à des polémiques autour d'une actualité et notamment à répondre à des médias qui jouent un rôle politique et qui s'organisent autour de campagnes psychologiques. Mais la véritable organisation populaire, c'est-à-dire le peuple que vous avez vu là dans le documentaire de Cavallo, ce peuple qui est invisibilisé en permanence dans les médias, évidemment, c'est jamais le sujet. Pourquoi les Vénézuéliens résistent encore alors qu'ils sont sujets à un blocus économique infâme et criminel, alors qu'ils sont sujets à des menaces militaires permanentes ? Pourquoi ce peuple résiste ? Parce que, justement, il y a eu un transfert de pouvoir, il y a l'établissement d'un pouvoir populaire et donc les gens défendent leur démocratie. Et ça, c'est... Ça me donne soif, ça, c'est une des deux raisons qui expliquent la violence qui s'abat contre le Vénézuélien. Alors, la première raison, elle est plus pragmatique, c'est les ressources naturelles. Le Vénézuéla possède les premières réserves mondiales de pétrole devant l'Arabie saoudite. Le Vénézuéla possède les deuxièmes réserves d'or au monde. Le Vénézuéla possède des minerais en grande quantité, bauxite, thorium, coltan, de l'eau, du bois, du gaz. C'est un pays immensément... Dans le sous-sol, il est immensément riche et qui attise, évidemment, l'appétit et l'intérêt de tous les prédateurs internationaux. Mais la deuxième raison, la deuxième raison, c'est le modèle développé par le Vénézuéla au niveau national. Parce que ce modèle de résistance, ce modèle de chercher à construire une voie alternative au néolibéralisme, il ne faut surtout pas que ça se sache. Ce modèle doit être détruit parce que sinon, il pourrait donner des idées dans les cerveaux des petits rebelles que vous êtes en face de moi. Alors évidemment, pas un calque. Si on parle depuis la France, la France a une structure économique différente, a une culture de production différente, a une histoire différente, mais il n'empêche que le Vénézuéla crée une dynamique de résistance mais aussi de construction d'un modèle alternatif. Et ça, c'est en grande partie ce qui a généré la violence de l'oligarchie locale des États-Unis et de leurs alliés contre ce pays. Et cette violence, elle s'exprime au sein d'une guerre de ce qu'on appelle une guerre de quatrième génération. Donc, c'est un concept militaire qui a été établi en 1989 par des militaires des États-Unis, le colonel Nightendale, le colonel Sutton, dans la revue des Marines. Et donc, c'est une guerre qui va être décentralisée. C'est une guerre où les nombreux fronts ne vont pas être hiérarchisés ni même avoir forcément de relations entre eux. Et surtout, c'est une guerre où ce n'est plus une armée qui combat une autre, c'est une guerre où l'objectif est le peuple en son entier. Dans les faits, ça se traduit comment ? Ça se traduit par cinq fronts. Le front institutionnel, le front diplomatique, le front médiatico-psychologique, le front économique et le front militaire. Voilà, je vous ai donné les cinq, maintenant, on va les expliquer. Le front institutionnel, c'est ce que vous avez vu dans le documentaire. c'est la création de pouvoirs parallèles illégitimes prétendant se substituer au pouvoir, au pouvoir à UX, pouvoir avec un S, légitime de la République bolivarienne du Venezuela. Et ça, c'est une technique qui est neuve, mais qui a quand même quelques années d'expérimentation. est-ce que quelqu'un se rappelle qui est Moustapha Abdel Jalil ? Moi non plus, j'avais oublié son nom, je l'ai recherché sur Google juste avant de venir. Est-ce que quelqu'un se rappelle qui est Georges Sabra ? Très bien, c'est bon signe. Moustapha Abdel Jalil, c'était le Guaido de la Libye. C'était le président du Conseil National de Transition du CNT libyen qui s'était autoproclamé président de la Libye alors que Mohamed Kadhafi était encore le leader de ce pays. Georges Sabra, c'était le Guaido de la Syrie. Alors lui, par contre, il n'a pas réussi ses fins, mais on voit bien la répétition d'une technique et surtout, surtout, l'oubli dans lequel tombent tous ces leaders une fois que les gouvernements sont renversés et que l'État-nation est absolument détruit et atomisé. C'est le destin de Guaido. Guaido, son destin, c'est dans trois ans, quand je referai une conférence, je dirai, est-ce que quelqu'un connaît Juan Guaido ? Et les gens diront non. Voilà. L'établissement, c'est ce front institutionnel, donc c'est sur la présidence, mais aussi sur un pouvoir législatif parallèle, sur des pouvoirs judiciaires parallèles, donc qui prétendent se supplanter à tous les pouvoirs de la République bolivarienne du Venezuela. Le pouvoir diplomatique est évidemment intimement lié. Comme le souligne Ahmed Cavallo dans son documentaire, une minorité de pays de la communauté internationale ont reconnu Juan Guaido comme président du Venezuela, dont la France. Alors, pour vous donner un exemple, clair, net et précis, de l'absurdité de cette situation, c'est comme si, on est samedi, c'est comme si aujourd'hui, dans une heure ou deux, Jérôme Rodriguez ou Maxime Nicole, sur les Champs-Élysées à Paris, se déclarent président de la République française. Donc évidemment, ça ferait sourire, ça ferait rigoler, ça passerait sur les réseaux sociaux, sauf que si demain, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran, la Turquie, l'Afrique du Sud les reconnaissent comme présidents légitimes, ça ne ferait plus rire personne. Et en premier lieu, ça ne serait certainement pas rire Emmanuel Macron qui certainement les foutra en tôle. Parce que c'est un coup d'état institutionnel, c'est le front institutionnel. Et donc, le front diplomatique est là lié puisqu'il s'agit d'isoler le Venezuela et de faire croire, dans le cas du Venezuela, je suis revenu au Venezuela, de faire croire que le Venezuela est seul sur la scène internationale. Et évidemment, ça c'est un mensonge complet. Le Venezuela, en septembre, a rendu à l'Azerbaïdjan la présidence du mouvement des non-alignés qu'il avait présidé durant trois ans et où il avait été élu par une majorité de pays. Le mouvement des non-alignés, c'est l'organisation supranationale la plus importante après l'ONU en nombre de pays. Le Venezuela, l'année dernière, était président du comité de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour la décolonisation et pour cela, il a dû être élu par une majorité de pays. Le Venezuela, le 4 octobre dernier, 2019, a été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc là, on voit bien qu'il n'est pas du tout isolé malgré ce qu'en racontent les médias internationaux. Le troisième front, c'est le front médiatico-psychologique. Évidemment, c'est un front important parce qu'il concerne tout le monde. Dans leur article « Changing face of war, la face changeante de la guerre », les colonels Sutton et Nighthandel qui ont posé les bases de la guerre de quatrième génération ont un chapitre sur la guerre psychologique, sur le front psychologique de la guerre de quatrième génération. Et ils disent « Il faut privilégier les opérations psychologiques car elles nous permettront de ne pas engager de forces militaires ». Et elles disent « La cible de ces opérations doit être la population locale ». Quand ils disent « locale », c'est la population locale du pays auquel ils ont déclaré la guerre, mais aussi internationale. Et ça, évidemment, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça veut dire que les cibles de ces opérations militaires, c'est vous. C'est vos cerveaux. Et si vous voulez un exemple, je vais vous en donner un, très récent. Le 18 septembre de cette année, Le Monde, je ne dis pas le journal Le Monde parce que c'est faire trop d'honneur, Le Monde a fait un article en page 2 « 18 000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela selon l'ONU ». C'est énorme, 18 000 exécutions extrajudiciaires. C'est plus que Pinochet. Donc, évidemment, il y a de quoi se préoccuper. 18 000 exécutions extrajudiciaires selon l'ONU. Donc, évidemment, moi, je suis un petit peu taquin, je suis allé regarder ce que dit l'ONU. Je suis allé regarder dans le rapport de l'ONU. Au paragraphe 50 du rapport de l'ONU, il y a écrit cette phrase « 5200 personnes sont mortes dans des affrontements armés entre des gangs et la police. » Beaucoup de ces morts pourraient constituer des exécutions extrajudiciaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants en sciences politiques ou en sociologie ou en sciences humaines dans la salle, mais si vous faites un rapport comme ça, vous n'avez même pas votre DEUG. Beaucoup d'accord, combien ? Pourraient ? Pourraient. Ils le sont ou ils ne le sont pas. C'est évidemment une faute méthodologique complètement folle et donc, on voit bien qu'il n'y a absolument pas de chiffre réel dit par l'ONU. Il n'empêche que le journal Le Monde parle de 18 000 exécutions extrajudiciaires. Alors, il vient d'où ce chiffre ? En réalité, il vient d'une ONG internationale, Human White Watch, une ONG financée par George Soros à hauteur de 300 millions d'euros, de dollars, excusez-moi, une ONG financée par le Fonds National pour la Démocratie, la NED en anglais, le Fonds National pour la Démocratie. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? La NED ? Parce que c'est intéressant, la NED. La NED a été créée dans les années 80 et donc, c'est un organisme bipartisan qui reçoit un financement du Congrès des États-Unis. Donc, c'est un organisme qui dépend du pouvoir étatsunien. Et le fondateur de la NED, Alain Weinstein, dans une interview au Washington Post en 1997, dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Ce que nous faisons à la NED, la CIA le faisait il y a 25 ans. » Donc voilà, la NED aujourd'hui fait le travail de la CIA. Un autre de ses fondateurs, Carl Gershman, dans une interview au New York Times en 1986, disait exactement la même chose. La NED, c'est un paravent de la CIA et donc, c'est ce paravent, entre autres, qui finance cette ONG. Il parle de 18 000 exécutions extrajudiciaires. Et donc, quand on lit le rapport, parce que je l'ai lu aussi, 18 000 exécutions extrajudiciaires, 9 études de cas. 18 000, 9. Et il conclut, l'étude de ces études de cas nous permet de dire qu'il y a une volonté systématique de procéder à ces exécutions extrajudiciaires. Alors là, c'est pareil. Si vous faites ça dans des études de sciences politiques ou dans des études de sciences humaines, je peux vous assurer, vous ne passez pas. Vous ne passez pas. C'est en dehors de tout cadre méthodologique. En fait, le rapport du Human Rights Watch faisait écho à un rapport d'une autre ONG dont, effectivement, les militants sont souvent de bonne foi, mais qui se livre à ce type de campagne médiatique. Il s'agit d'Amnesty International. Amnesty, trois mois avant, avait établi un rapport sensiblement pareil. mais Amnesty parlait de 8000 exécutions extrajudiciaires. Donc, 8000 exécutions extrajudiciaires selon Amnesty en juin, 18000 selon Human Rights Watch en septembre, en trois mois. On a l'impression qu'on est dans une salle de poker où les mecs se renchérissent sur le nombre d'exécutions. Et Amnesty a à peu près la même méthodologie que Human Rights Watch. Amnesty, sur les 8000 exécutions extrajudiciaires dénoncées, il y a l'étude de 8 cas. Donc, évidemment, ce n'est absolument pas sérieux. Lorsqu'on revient dans l'article du Monde, on voit les sources. Quelles sont les sources ? Une femme, Tamara Souhou, qui est directrice d'une ONG des droits de l'homme. Alors, évidemment, quand on lit ça, la personne, le lecteur français ou francophone, en page 2, en plus, ça doit être quelque chose d'important, dit, si c'est une ONG des droits de l'homme, on serait tenté de le croire. Oui, d'accord. Mais ce qu'oublie de dire la journaliste du Monde, c'est que cette femme avait été nommée ambassadrice par Juan Guaido. Donc, c'est évidemment pas du tout impartial. Et quand on regarde d'autres sources, on voit une ONG, le président de cette ONG, qui s'appelle Provea. Provea est financée par la fondation Soros, par la NED, donc par avant de la CIA, par la fondation Ford, qui est aussi un par avant de la CIA, c'est-à-dire par des organisations liées à Washington, c'est-à-dire liées à un gouvernement hostile à la République bolivarienne du Venezuela. Donc, ça ne tient pas debout. Mais pourquoi avoir lancé cette campagne ? Parce que ce n'était pas un article fait par la journaliste parce qu'elle avait envie de faire cet article de manière absolument indépendante. Parce qu'il se trouve qu'il y a eu le même type d'article dans toute la presse internationale au même moment et avec les mêmes arguments. En fait, il s'agissait d'une campagne psychologique visant à faire pression sur l'opinion internationale et sur les pays de l'ONU pour que le Venezuela n'accède pas au Conseil des droits de l'homme où il a été élu. Et pourquoi ? Parce que le but de cette opération, c'était que si le Venezuela n'était pas élu, cela aurait permis à Juan Guaido et à l'opposition de dire « Vous voyez, ils n'ont pas le soutien de la communauté internationale. » Alors peine perdue, ça n'a pas marché. Et là, évidemment, en mauvais perdant, Mike Pompeo, le premier, donc Mike Pompeo, c'est le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a commencé à dire « C'est inadmissible que le Venezuela soit élu. » Bon, ça, je veux dire, c'est normal. C'est normal. Le gouvernement des États-Unis s'oppose ouvertement, est un ennemi de la révolution bolivarienne. Donc, que Mike Pompeo ait perdu et qu'il soit un peu mauvais perdant, à la limite, ça, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est que tous les journaux français et internationaux ont repris les arguments de Mike Pompeo. Ce sont fait l'écho, les porte-voix du département d'État et dans le cas des médias français et francophones, d'un pays étranger. Et alors, effectivement, ils se sont tous outrés. Ah, le Venezuela, alors que les ONG disaient les 18 000, machin, etc. Sauf qu'il y a eu un autre pays qui a accédé au Conseil des droits de l'homme au même moment que le Venezuela. Alors, ce pays, il n'a pas été élu. Pourquoi il n'a pas été élu ? Parce que c'était un pays africain, il y avait quatre places à pourvoir et il y avait quatre candidats. pas besoin de faire des élections. Et personne n'a rien trouvé à redire à ce que ce pays accède au Conseil des droits de l'homme. Aucun média n'a fait une ligne là-dessus. Il s'agit de la Libye. La Libye qui est un État failli, qui est un niadjihadiste, qui est un camp d'esclaves à ciel ouvert, ça n'a aucun problème. Par contre, c'était sur le Venezuela. Donc là, on voit bien comment le système médiatique vous prend pour des buses, mais vous prend aussi pour des cibles. Évidemment, c'est extrêmement grave. Le quatrième front, j'en profite, parce que le quatrième front, il est long, donc je vais boire un petit peu d'eau. Ah non, c'est de la vodka. Non, c'est pas vrai. Le quatrième front, c'est le front économique. Le Venezuela est soumis depuis... Tu m'enlèveras ça au montage. Le Venezuela est soumis depuis 2014 à un blocus économique. Le but de ce blocus, qui réussit, c'est que le Venezuela n'ait plus accès au dollar sur la scène internationale, d'isoler le Venezuela et d'empêcher que le Venezuela puisse accéder à des financements internationaux et empêcher le Venezuela de vendre le résultat de sa production, notamment de minerais ou de pétrole. C'est-à-dire d'asphyxier la population du Venezuela pour la retourner contre le gouvernement révolutionnaire. Pour résumer le blocus, je vais aller prendre trois citations, qui le résument très bien et mieux que ce que je pourrais faire. Vous allez voir, les trois citations, c'est pas des marxistes, c'est pas des membres du PRCF, c'est des membres de l'administration des États-Unis. La première citation, avril 2017, c'est de William Brownfield, qui a été ambassadeur des États-Unis au Venezuela et en Colombie. On demande à William Brownfield quel est l'effet des sanctions sur PDVSA et pourquoi les États-Unis ont pris ces sanctions. Et William Brownfield répond, j'ouvre les guillemets, nous les avons pris en toute conscience, même si cela doit générer des mois et des années de souffrance pour le peuple vénézuélien. La deuxième citation, c'est de John Bolton. Alors John Bolton, jusqu'en septembre, il était conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Et John Bolton, c'est un vat en guerre, c'est un fou furieux. Et vous savez quoi ? C'est même pas moi qui le dit. Vous savez qui dit ça ? Donald Trump. On a demandé à Donald Trump, comment prenez-vous vos décisions sur l'international ? Et Trump répond, j'ai plusieurs conseillers qui me donnent plusieurs options, qui mettent plusieurs options sur la table. Et puis évidemment, je fais un tri, je mélange certains, je leur ferai écrire. Et si j'écoutais John Bolton qui me donne aussi des rapports, si je l'écoutais, je bombarderais tous les pays du monde tous les jours. Ça, c'est John Bolton. John Bolton, on lui demande sur la chaîne Univision, alors là, c'est pas du tout complotiste ce que je vous raconte. C'est sur YouTube, vous pouvez le rechercher. Sur la chaîne Univision, on lui demande qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire au niveau économique au Venezuela ? Et il répond, nous sommes en train de faire comme Dark Vador dans Star Wars lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. Fin de la citation. Et la troisième citation, c'est de Thomas Shannon. Thomas Shannon, c'était le vice-ministre des affaires étrangères de Barack Obama. Interviewé dans le Financial Times, donc là encore, c'est pas Granma, c'est pas un journal gauchiste, c'est le Financial Times, Shannon répond, les conséquences des sanctions économiques au Venezuela sont comparables au bombardement des alliés sur Dresde et Tokyo à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. et ça, ça nous parle parce qu'on connaît un petit peu mieux. Dresde, c'est 300 000 morts et la ville rasée. Ça a déstructuré absolument toute la production et tous les tissus sociaux et économiques de la ville et de la région. Et au Venezuela, où on entend dire mais non, il n'y aura pas la guerre, la guerre a déjà commencé, notamment par ce front économique de la guerre de quatrième génération. Il y a une autre personnalité des États-Unis, Jeffrey Sachs, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, Jeffrey Sachs, c'est un économiste et notamment, c'est celui qui a été chargé des thérapies de choc ultra-libérales dans les pays de l'Est après la chute du mur et dans certains pays d'Amérique latine. Jeffrey Sachs a fait un rapport sur les conséquences du blocus au Venezuela, donc ce n'est pas un marxiste, Jeffrey Sachs, et il a dit de 2016 à la fin 2018, le blocus au Venezuela, c'est 40 000 morts. Donc, là, on peut voir l'aspect criminel d'asphyxier le peuple vénézuélien. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans les médias ? Jamais. Jamais. Hier, on a eu la chance de débattre avec une éminente chercheuse du CNRS. Elle a évidemment rejeté la faute de la situation économique du Venezuela sur le président Maduro, parce qu'évidemment, derrière le masque de l'objectivité académique, on trouve toujours des militants aguerris. Et jamais, elle n'a parlé du blocus. Elle passe toutes les semaines sur une chaîne publique. Jamais, elle n'en a parlé. Jamais. Donc, évidemment, le blocus, ça explique aussi pourquoi certains vénézuéliens ont voulu aller tenter leur chance hors du pays et pourquoi il y a eu une migration aujourd'hui calculée à 10,6% de la population. Pourquoi des gens, y compris issus des classes populaires, ont essayé de tenter leur chance dans d'autres pays ? Parce que le blocus a détruit une partie de la qualité de la vie à laquelle il s'était accoutumé, notamment celle acquise sous la Révolution. Le blocus au niveau pétrolier, c'est énorme. C'est-à-dire que si, par exemple, Cédric, Cédric, c'est lui là avec la calvitie, si Cédric décide demain, il met sa casquette, si Cédric décide demain d'acheter un cargo parce qu'il a hérité, je ne crois pas, je pense à moi, il hérite, il achète un cargo, il achète 15 000 tonnes de blé et il veut le vendre, pas le donner, il veut le vendre au Venezuela, Cédric, après-demain, sera sur la liste du département du Trésor des États-Unis et il ne pourra plus commercer avec personne. Il ne pourra plus avoir accès à des sources de financement en dollars et ses comptes dans les banques des États-Unis ou des pays alliés seront gelés. Et si moi, demain, je vais le voir et que je lui dis tiens, je vais acheter un kilo de farine après-demain, c'est moi qui serai sur cette liste parce que j'ai commercé avec une personne qui est sur la liste du département du Trésor des États-Unis. Mais, imaginons que Cédric décide en revenant du Venezuela d'amarrer son bateau au port de l'Orient. Et bien, si le port de l'Orient l'accepte, c'est le port de l'Orient qui sera sanctionné. Et c'est-à-dire que le port de l'Orient ne pourra plus accueillir des bateaux internationaux. Et pourquoi ? Parce que si les bateaux viennent s'amarrer au port de l'Orient, et bien, ils seront eux-mêmes sur la liste du département du Trésor des États-Unis. C'est une véritable guerre économique. C'est une véritable guerre économique qui a évidemment des conséquences. Dans le monde pétrolier, c'est-à-dire dans l'industrie pétrolière qui produit 95% des devises du Venezuela, devises avec lesquelles on achète des médicaments, des aliments, des pièces de rechange, des usines, des je ne sais quoi. L'industrie pétrolière ne peut plus vendre son pétrole ou a d'énormes difficultés à vendre son pétrole. Et donc, du coup, ils sont obligés de stocker le pétrole dans des cuves ou dans des bateaux au large des raffineries. Évidemment, les capacités de stockage arrivent à leur maximum. Donc, qu'est-ce que font les Vénézuéliens ? Ils sont obligés de fermer les puits. Et c'est-à-dire d'avoir moins de production pétrolière, donc moins d'argent qui rentre dans les caisses et donc, on retombe dans la situation générée par le blocus. Le blocus, c'est entre le 23 janvier 2019, date où Guaido s'autoproclame président au détour d'une rue et avril, c'est 30 milliards de dollars appartenant au Venezuela qui ont été gelés, qui ont été volés. À peu près 7 milliards sur des comptes en banque en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, le Venezuela disposait de 1,2 milliard de dollars dans une société qui s'appelle Euroclear qui est basée à Bruxelles. Lorsque Venezuela a dit « Tiens, on va utiliser notre argent », Euroclear a dit « Non ». Non, on ne vous le rend pas. La banque Novo Banco, 800 millions de dollars, presque 1 milliard de dollars au Portugal, pareil. « Ah, on peut avoir accès à notre argent ? Non, tu n'as plus le droit. Ah bon ? » 14 tonnes d'or dans la Banque of England à Londres. « On peut récupérer notre or ? » Ah non, vous n'avez plus le droit. Etc. Et ça, avec la complicité de l'opposition vénézuélienne et de Juan Guaido. Donc, voilà pour la guerre économique. Et quand on parle avec des gens sur le Venezuela, évidemment, la plupart des personnes ne le mentionnent pas. Ne le mentionnent pas. Moi, j'ai une petite passion. Alors, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas le sport. Je note tous les jours ou toutes les semaines toutes les sanctions, toutes les mesures coercitives, unilatérales, toutes les mesures de blocus contre le Venezuela. et donc, j'en fais une chronologie qui est disponible ici, qui est disponible sur la table de presse des copains du PRCF qui est aussi disponible sur mon blog. Il y en a 25 pages. Il y en a 25 pages depuis 2014. 25 pages. Il y en a à peu près tous les deux jours, tous les trois jours, il y a une entreprise, il y a une nouvelle sanction, etc. Et des fois, c'est même difficile de soutenir le rythme. Là, par exemple, hier soir, on était à Oray. Quand je regarde mes mails, je vois qu'il y a une nouvelle sanction du département du Trésor. Je n'ai même pas encore eu le temps de regarder ce que c'était. mais c'est certainement une entreprise, une personnalité, un pays qui a été sanctionné pour avoir commercé avec le Venezuela. Donc, le front institutionnel, le front diplomatique, le front, tiens, pour voir si tu suis, médiatique, le front économique et le dernier front qui est le front militaire. On a vu dans le documentaire Donald Trump et Mike Pence, donc le vice-président des États-Unis, Donald Trump, je ne vous le présente pas, il s'est présenté tout seul, dire toutes les options sont sur la table, y compris l'option militaire. Quand on pense à ça, on pense, la grande partie du public occidental pense à une guerre traditionnelle, c'est-à-dire, pour ceux qui se rappellent des guerres d'Irak, un écran vert avec des scintillements, un feu d'artifice sont les missiles sur Bagdad, une armée qui intervient au sol, on chasse le méchant, on brise la statue et le pays est libéré, donc le scénario à Hollywood. C'est fini, ce n'est plus comme ça que ça marche. Ce n'est plus comme ça. Ça, c'est très difficile qu'il y ait une intervention directe à l'ancienne, je pourrais dire, des États-Unis. Les États-Unis ont essayé de passer par des proxys, c'est-à-dire par la Colombie et le Brésil. Ils ont essayé de trouver des vallées pour faire le sale boulot à leur place. Ils en ont déjà trouvé. En Libye, c'était la France et la Grande-Bretagne. Donc là, ils ont essayé avec la Colombie et le Brésil. Là, ils se sont vus administrer une fin de non-recevoir. Pourquoi ? Parce que le Venezuela est bien armé, dispose d'une armée qui est fidèle à la Constitution et fidèle à la République et dispose d'un peuple très organisé et surtout d'une armée de réserve organisée selon les techniques de guerre irrégulière qui s'appelle la milice nationale bolivarienne. Alors, milice, n'ayez pas peur, ce n'est pas Pierre Laval. Ça, c'est une autre histoire, ce n'est pas la leur. Et ces personnes, c'est 2 millions de personnes armées. C'est-à-dire que le Venezuela, au cours de la Révolution Bolivarienne, s'est aussi donné les moyens de résister à une possible attaque et à un renversement antidémocratique. Et puis surtout, ils ont fait des achats. Ils sont allés au centre commercial et puis ils ont acheté des radars chinois. Ils ont acheté des batteries aériennes S-300, les fameuses batteries anti-aériennes russes. Ils ont acheté d'autres batteries aériennes aux russes, S-125 Pechora de moyenne portée et surtout des IGLAS, des missiles solaires de dernière technologie. En Venezuela, on a à peu près 5 000 qui ont été donnés à la milice nationale bolivarienne. Donc, quand vous êtes la Colombie ou le Brésil, vous vous dites si je déclenche une guerre, il va falloir un appui aérien, je vais me faire détruire absolument toute ma force aérienne, il n'est pas question que je fasse ça. En plus, dans le cas de la Colombie, déclencher une guerre contre le Venezuela, c'est dégarnir les flancs de la guerre intérieure qui ravage ce pays et donner d'énormes portions de territoire à la guérilla, mais aussi aux clans de narcotrafiquants et aussi aux paramilitaires colombiens. Et dans le cas du Brésil, le Brésil veut... Enfin, les militaires brésiliens, puisque si Bolsonaro était tout seul, il y serait allé certainement, mais les militaires et les diplomates brésiliens ne veulent pas d'un foyer de déstabilisation à la frontière et surtout pas aux portes de l'Amazonie brésilienne, puisqu'ils n'ont pas oublié que les États-Unis ont aussi des vues sur l'Amazonie brésilienne. Donc, les pays ont dit non. Mais la guerre qui a cours aujourd'hui au Venezuela a d'autres acteurs, quelques déserteurs de la police et de l'armée. Alors, selon les chiffres les plus optimistes de l'opposition, il s'agit de 0,2% des forces armées ou de la police vénézuélienne. Donc, pas grand-chose. Il n'empêche que c'est des gens qui ont été entraînés au maniement des armes. Il y a la pègre et la pègre, c'est très important, le rôle de la pègre parce que ce n'est pas un type avec un cutter au détour d'une rue. C'est des gens surarmés avec des M16, avec de l'armement lourd et qui peuvent résister à des embuscades. Quelle est la stratégie par la pègre ? D'abord, avant ça, je vais dire la pègre. Il y a aussi un autre acteur qui sont les cartels narco-paramilitaires colombiens. Très important. Très important. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on a pu voir les collusions entre Juan Guaido et l'opposition vénézuélienne et les cartels narco-paramilitaires colombiens. Il y a même des photos bras-dessus-bras-dessous entre les chefs d'un clan paramilitaire, Los Rastrojos, et Juan Guaido et son staff. Donc évidemment, vous allez me dire comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parce que c'est le modèle, en fait. C'est un des modèles politiques. Le modèle politique, c'est la destruction de l'État-nation, l'atomisation du territoire et le contrôle partiel de portions stratégiques et de voies de communication par des groupes irréguliers. C'est le modèle en Libye. C'est le modèle en Syrie. Le but, enfin, en Syrie, c'est le modèle en Libye qui a fonctionné et c'était le modèle à suivre en Syrie. Le but, c'est que l'État central ne puisse plus administrer les ressources de son territoire. À côté de ces forces militaires, je dirais, il y a aussi des forces spéciales, forces spéciales des États-Unis basées dans les Caraïbes, ainsi que forces spéciales israéliennes basées au Brésil, en Colombie et Honduras. Il y a eu des révélations des services secrets vénézuéliens. Alors, il ne s'agit pas d'opinion. Il y avait d'ex-militaires vénézuéliens qui préparaient un putsch. Et donc, les services de renseignement et des militaires actifs, non seulement ont participé à ces rencontres, mais ils les ont filmés. Donc, évidemment, les putschistes racontent quels sont leurs plans, leurs planifications et notamment, effectivement, l'utilisation de ces forces spéciales basées en Colombie. Il y a aussi des mercenaires. 734 mercenaires sont sur la base d'Eglines en Floride et de Tolemaïda en Colombie qui attendent pour l'instant. Alors, ils attendent, oui et non, parce que, des fois, évidemment, ils entrent sur le territoire vénézuélien pour commettre des actions de déstabilisation ou des actions de sabotage. Le documentaire de Ahmed Caballo, il s'arrête en mars. Il me semble qu'il est parti en mars. Donc, c'est un journaliste anglais, non ? Je ne sais pas que vous l'avez vu et évidemment, vous n'avez pas vu ce genre de documentaire dans les médias français. C'est Press TV qu'il a produit. Press TV, c'est la chaîne iranienne en anglais. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'est pas Caballo, il n'est pas iranien. Il n'est même pas musulman. C'est un journaliste qui a travaillé pour d'autres médias anglophones. mais donc, ce n'est pas un hasard non plus que ce ne soit pas France 2 ou Arte qui est produit de tels documentaires. Et en fait, au moment où il monte son film, il n'y a pas encore eu la mission technique russe qui est venue avec des spécialistes en cyberattaque qui est venue analyser les causes de la coupure d'électricité pendant cinq jours. Alors moi, j'y étais à Caracas à ce moment-là. je pourrais vous raconter dans le détail comment ça s'est passé. Mais effectivement, le rapport des cyberspécialistes russes ont absolument montré qu'il s'agissait d'un sabotage, d'un hacking en fait de l'entreprise, pardon, du barrage hydroélectrique du Goury qui alimente 80% du Venezuela. Mais ce sabotage électrique, ce n'est pas le seul sabotage qu'il y a au Venezuela. Quelques semaines avant, le sabotage, en janvier, le 11 janvier 2019, il y a eu un immense entrepôt du ministère de la Santé qui a brûlé et au sein duquel il y avait des dizaines de milliers de kilos de médicaments, de matériel chirurgical, quand on sait combien il est difficile pour le Venezuela d'importer ce type de produits. Quelques semaines après le le sabotage électrique, il y a eu trois cuves de nafta qui ont brûlé. Le nafta, c'est un diluant pour le pétrole. Le pétrole vénézuélien est du pétrole extra-lourd qui doit être dilué pour être raffiné et être exporté. Et donc, pour diluer, oh, mais je n'aurais même vendre du nafta au Venezuela. C'était l'Inde qui fournissait une entreprise s'appelait Reliance et Reliance a dit qu'on ne veut plus vendre au Venezuela parce qu'on a peur des sanctions économiques. Si on vend au Venezuela, on ne peut plus vendre à personne sur la scène internationale. Donc, c'est extrêmement difficile pour le Venezuela d'avoir les diluants nécessaires pour pouvoir vendre son pétrole et là, c'est trois cuves énormes qui partent en fumée. Et cinq jours plus tard, c'est un oléoduc qui explose dans la région de Matourine. Donc, ce n'est pas un élément isolé, c'est plusieurs éléments. Quand on les met, qu'on prend un peu de hauteur et qu'on regarde tous ces actes de sabotage, on voit bien qu'il y a une organisation planifiée sur ces actes de sabotage. En mars dernier, le renseignement militaire russe, le GRU, a alerté la communauté internationale, mais surtout le Venezuela, du fait qu'un avion Antonov avait décollé d'Ukraine, chargé de matériel militaire polonais et qu'il était atterri en Colombie. De là, il a disparu. Les armes à bord, c'était des mitraillettes, des mitrailleuses lourdes, des obus, des mortiers. Bon, il n'y a pas besoin d'un spécialiste militaire pour voir que c'est l'armement de Daesh. Et en fait, c'est l'armement qui correspond au groupe irrégulier pour attaquer le Venezuela. Donc, face à cette situation, l'armée vénézuélienne évidemment en alerte, le Venezuela a des mécanismes aussi de défense, c'est le cinquième front qui vient en complément du front économique, du front médiatico-psychologique, du front diplomatique et du front à pas mal, bien joué, il y en a au moins un qui suit. Alors, pourquoi cette violence ? Je vous l'ai dit, cette violence, c'est du fait des ressources naturelles, mais aussi du modèle politique. Et ne doutez pas que si jamais en France, un jour, il y avait un gouvernement progressiste qui prenne des mesures radicales dans le domaine social, qui fasse respecter la souveraineté populaire, la souveraineté de la nation française et qui approfondissent la démocratie, ne doutez pas un seul instant que le même type de violence s'abattra contre le peuple français et là, on pourra se rappeler de la résistance héroïque du peuple vénézuélien. Merci beaucoup. Applaudissements ... 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